Maxime Le Forestier a 73 ans et l'année dernière il a appris qu'il souffrait d'un cancer. Alors qu'il était en pleine représentation, il a été pris d'un malaise et il s'est littéralement effondré devant son public. Les pompiers m'ont conduit à l'hôpital où on m'a fait une batterie d'examens. Et à force d'investigation, on m'a découvert des petites cochonneries regroupées à la base de la langue. Lorsque le diagnostic est tombé, un médecin a usé de délicatesse et de bienveillance. L'ORL de l'Institut Curie à Paris, qui m'a annoncé la nouvelle, n'a pas prononcé le mot cancer. Je l'ai compris quand il m'a prescrit une série de 35 séances de radiothérapie. Aujourd'hui, Maxime Le Forestier est guéri et il va enfin pouvoir reprendre ses tournées après un long combat contre la maladie.